C'est une noyé. Effectivement, on va considérer que la France aujourd'hui, ce qui l'emmène, c'est un bonus pour notre pays, mais ce qui ne nous prie pas, ne nous dédouane pas la Nouvelle-Calédonie de ses propres responsabilités. Et ce que je disais tout à l'heure, les potentialités, les pistes sont nombreuses. Et quand on parle effectivement, quand M. Puyénon dit de redimensionner ceci, vous savez ce que c'est de rationaliser aussi les dépenses. Il y a des dépenses qui sont nécessaires, mais il y a peut-être aussi des dépenses qui sont inscrites au budget qui ne sont pas nécessaires. En tout cas, il y a des crédits. Quand on regarde quand même l'exécution du budget de la Nouvelle-Calédonie, on traîne des crédits depuis X temps qui n'ont pas été utilisés. Il faut peut-être faire le ménage à un moment donné, M. le chargé du budget. Non, mais la commission des finances. La commission des finances, vous devez savoir, vous savez tout ça. On avait également parlé d'évaluation des politiques publiques. Parce que là aussi, c'est un travail auquel s'est attelé, d'ailleurs. M. Deladrière, qu'on attend, il n'a pas terminé, mais il a annoncé au Congrès qu'il s'attelait à cette tâche-là d'évaluer les politiques publiques et de revoir effectivement aussi les choses et le coût des choses. En tout cas, ce que je dis aussi, il y a du gel de crédit au niveau du budget de la Nouvelle-Calédonie sur des périodes très longues qu'il faudrait peut-être faire ménage. Je sais que M. Corton, à l'époque, avait fait cette chose-là au niveau de son secteur. En Provinces-Nord, on le fait aussi. Il y a des crédits qui ne sont pas consommés, des opérations qui ont été inscrites, mais qu'on n'exécute pas parce que peut-être que le besoin n'est plus loin, parce que c'est difficile à mettre en œuvre les choses. Et donc tout ça, c'est rationaliser notre budget, rationaliser nos dépenses. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout couper partout. Mais on coupe en fonction de la part, il faut se fixer des priorités. Or ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de priorité. Tout est faisable. Tant qu'il y a de l'argent, on mange le crédit. Après, quand tu as plus d'argent, on fait quoi ? On appelle les choses indispensables, on ne peut même plus les financer. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est ça. Pour revenir à la diversification de l'économie calédonienne, effectivement, à l'époque, on a parlé justement de conserver le patrimoine, de faire autrement avec le patrimoine minier. Il y avait des entreprises minières qui prenaient l'argent et qui les investissaient ailleurs. Bon, ça continue encore, bien entendu. Mais on avait dit, on prend la ressource et tissu de notre patrimoine minier pour pouvoir diversifier l'économie. Parce qu'on ne peut pas continuer... On aura cette dernière partie sur la diversification. On ne peut pas continuer à dépendre du cours, tant que l'on sait tous, fluctuant d'une guerre. Et donc, effectivement, c'est une chose importante. Et voilà aussi des pistes qu'on aurait pu mettre en œuvre si tout le monde s'était mis d'accord avec les portemets. Et si on n'avait pas considéré les indépendantistes comme des doux rêveurs ou des gens qui vivaient dans le monde de bien, M. Bisounours. Merci. M. Jean-Rébaud Posty, avec ce qui est préparé, ce qui est préconisé par l'élu qui est en charge... Vous avez démonté le micro. Vous êtes en charge de NC 2025. Il y a quelque chose qui a été annoncé tout à l'heure par M. Raphaël l'avance sur le redimensionnement et le projet qui a été présenté par les nationalistes en disant une banque publique. Est-ce que vous pouvez réexpliquer cette... du moins cette piste, cette perspective de relayer la France ? M. Jean-Rébaud Posty, bien sûr. Je reviendrai sur le sujet. J'ai essayé de noter pour pouvoir répondre à chacun des arguments de nos adversaires. D'abord, tout à l'heure, je... M. Jean-Rébaud Posty, c'est un partenaire. 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 Je persiste et je signe. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que la majorité politique que vous constituez, c'est le résultat du travail de cette majorité politique. Et contrairement à ce que vous dites tout à l'heure, vous dites que les années volontiers sont à la tête de deux provinces sur trois, de X communes, etc. Oui, mais toutes ces collectivités-là n'ont pas la compétence fiscale. Je suis désolé. La compétence fiscale, elle est... M. Jean-Rébaud Posty, c'est une clé de répartition qui est extrêmement favorable. M. Jean-Rébaud Posty, c'est la Nouvelle-Calédonie qui a la main à ce niveau-là. Ensuite, en vrac comme ça, je suis quand même étonné parce que je n'entends jamais parler de la contribution des Calédonais. Vous ne cessez de nous envoyer à la figure la France, la France, la France. Mais il faut dire aux Calédoniens qu'à chaque fois qu'ils se lèvent le matin, que ce soit une petite mamie qui va faire des ménages au centre-ville ou un cadre qui va travailler dans une banque, eh bien ces gens-là, par leur travail, par leur contribution, par les impôts qu'ils payent... M. Jean-Rébaud Posty, je pensais d'avoir suffisamment dit clairement en entrée tout à l'heure que c'était la situation dans laquelle on était, c'était grâce justement à l'ensemble des trois provinces et au travail des Calédoniens. M. Jean-Rébaud Posty, je vous en suis gré, mais n'empêche qu'il faut le rappeler, c'est quelque chose qui est... et il contribue plus que la France. Il faut le dire aussi. M. Jean-Rébaud Posty, voilà. Ensuite, sur l'emprunt, bon, l'emprunt, effectivement, je suis d'accord, je ne sais plus qui l'a dit, l'emprunt n'est pas une mauvaise chose, c'est un instrument de gestion publique courant. Bien entendu, si on emprunte, il faut bien l'utiliser et puis surtout faire de façon à ce que ça revienne ensuite via de la fiscalité dans le pot commun. Et à ce niveau-là, il faut bien dire aussi que la Nouvelle-Calédonie... C'est vrai qu'on est prisonnier d'un certain nombre de ratios. Je ferais simplement remarquer que ces ratios-là nous sont imposés par des organismes de finances publiques français qui ont leur vision et qui nous imposent cette vision. Donc il faut laisser couler la dette, c'est ça ? Il y a d'autres modèles. Il y a d'autres modèles. Ah oui, donc des modèles de surendettement. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que toute chose égale par ailleurs, on va se comparer totalement avec la France, mais la France, elle est endettée à 100% de son PIB. Bon, nous, on est endettés à 15% de notre PIB. Alors, je ne préconise pas d'aller à 100%, mais il est clair qu'il y a certainement une marge... La note de la Nouvelle-Calédonie par rapport à la France sur le marché international... Non, c'est pour ça que j'ai dit toutes choses égales par ailleurs. Donc c'est bien de le préciser, monsieur. Voilà. Ensuite, sur le redimensionnement, mais je tiens à rappeler simplement à monsieur Lavor que, aujourd'hui, le travail de redimensionnement, de remettre sur la table l'organigramme des directions de la Nouvelle-Calédonie, etc., la réforme de l'administration, mais c'est déjà sur la table. On est déjà là-dessus, parce qu'on voit très bien qu'il y a là quelque chose sur lequel il faut absolument agir. Il y a de vraies économies. Ensuite, concernant l'enseignement secondaire, là aussi, ne nous faites pas un mauvais procès. C'est vous qui dites qu'il s'agirait de diminuer le salaire des enseignants ou je ne sais trop quoi, mais à quel moment on a dit ça ? Simplement, on fait le constat. Vous savez qu'à peu près, je crois, 200 enseignants viennent chaque année grossir les rangs de... Ils viennent de métropole, pour la plupart. Ils viennent grossir les rangs, donc, des enseignants du pays. Parmi ces gens-là, il y en a qui, enfin beaucoup, ou la plupart, touchent des primes d'éloignement qui oscillent entre 10 et 12 mois de salaire. Mais nous, ce qu'on suit, bien entendu, c'est que sur un plan qui s'apprentrait un peu à cadre à venir, on continue à former de nos enseignants. Et lorsque les enfants du pays auront pris cette place-là, il est clair qu'on n'aura pas à supporter de tels surcoûts, de tels surcoûts sous forme de primes et de surcroît de salaire. Donc, voilà, c'est ça qu'on dit quand on parle de redimensionnement. Regardez, par exemple, l'organigramme de la compétence égale de la justice. Il est plutôt complexe. Pourquoi ? Parce qu'il a été pensé, organisé, par rapport, et ça, je ne le conteste pas, par rapport au système français. C'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit de la réflexion d'un grand pays. Alors, bien entendu, la France, elle a appliqué le copier-coller, cette organisation à la risque. Mais est-ce que nous, on a besoin de reproduire un système aussi complexe avec autant de niveaux ? Bien entendu que non. Et sans pour autant, d'ailleurs, réduire la qualité du service de la justice en direction des Calédoniens. Voilà, c'est ça le sens du redimensionnement. C'est ce qui est fait, d'ailleurs, c'est ce qui a été fait, et là, je vous renvoie aux choix qui ont été faits par le gouvernement et le Congrès. Pour boucler les fins de mois des budgets de la Nouvelle-Calédonie, on a été tapés dans la trésorerie de l'OPT et du Port Autonome. Et voilà, c'est ni plus ni moins que ce que l'on dit. C'est-à-dire que, déjà, notre trésorerie, il faut bien la gérer. Et là, il y a des potentiels pour pouvoir assister, sous forme d'emprunts notamment, de prêts, pardon, d'assister les collectivités publiques. Ensuite, ces comptes publiques, elles auraient le même rôle que la Caisse des dépôts et consignations en France, c'est-à-dire tout l'argent qui est aujourd'hui un argent qui n'appartient plus trop à personne. Donc, c'est une banque qui ferait trésor, banque, il ferait tout. Banque publique, publique. Je tiens à insister là-dessus, ce n'est pas une banque privée. Aujourd'hui, tout l'argent qui est en déshérence, c'est-à-dire l'argent qu'on ne sait plus trop à qui il est... Vous ne pouvez pas dire ça, M. Postic. Vous ne pouvez pas proposer des choses comme ça. Mais c'est ce qui est fait aujourd'hui. Il faut savoir, par exemple, que l'argent qui est dans les banques et qui est un argent oublié, on ne sait plus à qui il appartient. Vous savez où il va ? Il va à la Caisse des dépôts et consignations en France. Nous, on dit tout simplement, on le mettrait dans notre banque publique. Il ne s'agit évidemment pas, je vous vois venir, de voler cet argent. Mais le temps qu'on trouve à qui il appartient, il peut très bien servir d'autre chose. C'est un vieux principe de gestion financière, ça. Utiliser l'argent... Mais les banquiers, ils ont tous commencé comme ça. Les banquiers, en fait, n'ont quasiment jamais apporté de l'argent frais. Ils ont utilisé l'argent qui était déposé chez eux pour ensuite faire des prêts. Là, je vous renvoie simplement à l'histoire du droit des affaires. Voilà. Donc ensuite, cette banque publique, elle peut très bien aussi emprunter auprès d'organismes internationaux, etc., etc. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il nous faut nous donner un outil et que cet outil-là, il a vocation à jouer un rôle non négligeable dans le financement public du pays. Je voudrais simplement terminer sur un point. On a l'impression, quand on vous écoute, que pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a que la France qui pourrait financer, nous aider à financer au moins un complément, je dirais, de nos besoins. Mais vous savez, la France, ce n'est pas le seul pays dans le monde. Il y a la Chine aussi, qui est moins facilitateur pour la France. Mais pourquoi tout à coup ? Non, mais ils ont peur de la Chine parce que la Chine va venir faire ce que la France a besoin. Oui, mais enfin, quand les Chinois vont investir et acheter des hôtels particuliers sur les Champs-Elysées, alors ça, ce n'est pas un problème. Mais par contre, il ne faut surtout pas qu'il vienne en pleine. Non, mais quand on entend le Premier ministre du Venouatou dire qu'il n'a plus rien à dire sur son territoire parce que finalement, il y a des Chinois qui viennent installer des bases militaires directement sur son territoire... Alors vous savez, on connaît ça. Dans les années 80, c'était il y a un an. C'était il y a un an. C'était les soviétiques à l'époque et puis du coup, on allait attaquer les pago-soviétiques sur le port de Nouvelle-Mère. Si c'est ça votre modèle, M. Kostik... Sinon, le Qatar, puisque le Qatar est partenaire privilégié de la France aujourd'hui. D'ailleurs, le Qatar dispose de tout patrimoine français, même du PSG. Et les Chinois viennent de racheter une équipe aussi en France. Alors arrêtez si vous parlez de Chinois. Non mais, simplement pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une relation financière quasi exclusive avec la France. D'accord ? Demain, le potentiel est avec l'Europe dans une moindre mesure. Demain, il y a tout un potentiel, je dirais, de partenariat avec des relations financières qui s'ouvrent à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a déjà augmenté ça, d'ailleurs, je vous fais simplement remarquer. On l'a fait via, effectivement, des multinationales qui sont venus exploiter notre modèle, avec notre accord, bien entendu. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont venus avec les moyens financiers. Et donc, ces moyens financiers, aujourd'hui, d'ailleurs... Alors, du coup, vous préférez les multinationales qui viennent exploiter la Nouvelle-Calédonie. Pas du tout. Pas du tout. C'est un beau projet. La France n'a pas été fichée. C'est un beau projet. Donc, vous préférez les multinationales. Non, mais c'est ce que vous avez dit, M. Postic. Ce que je vous ai dit, chacun a son projet. N'abaisser pas le niveau des débats, s'il vous plaît. La France a des intérêts de service. N'abaisser pas les niveaux des débats. Ils n'ont pas les multinationales qui ont à faire de l'argent sur le... Vous abaisser le niveau du débat, M. Gilles. Je suis désolé. Non, pas du tout. Je reprends. Mais oui, mais c'est simplement, voilà, des acteurs, en l'occurrence canadiens, qui sont venus et qui ont investi dans ce pays, au profit de tous les Calédoniens. Bon, demain, ça peut être d'autres acteurs économiques qui viendront. Et quelque part, aujourd'hui, on est bien contents de les avoir trouvés, ceux-là. Voilà. Mais ça peut être aussi d'autres pays. Vous savez, les Australiens, aujourd'hui, ils ont développé un certain nombre de technologies minières et ils aimeraient venir ici. On va leur dire non. Voilà. C'est simplement pour dire que les partenariats, on en a, aujourd'hui, ils n'existent pas. Mais ce sont des perspectives de rentrée financière avec lesquelles il faut compter aujourd'hui. Il nous reste une trentaine de minutes, moins de trois minutes, juste pour, avant d'enclencher la dernière partie sur la diversification, on marque une petite pause et on revient pour... Avant de faire la pause, je voudrais quand même parler à M. Diramusset, si j'ai assez de connaître l'histoire de l'usine du Nord. L'histoire de l'usine du Nord, quand on a demandé, quand on a exigé de la France une ressource pour mettre en place une usine ici en Belkaïden, la France n'a pas dit, bon, ok, alors mettez Eramet comme partenaire. Il a dit, trouvez un investisseur et ok, je vous donnerai la réponse, la ressource. Non mais il y a des... Trouvez un partenaire et venez avec un partenaire. La France, Eramet n'a pas été... Il y a des différences, Mme Chauvo a substitué la France par des multinationales, c'est différent. Donc Eramet, c'est quoi ? C'est pas ça qu'on dit. Eramet qui utilise aussi, qui est le patron de la SLN ici, qui est la maison mère de la SLN ici, c'est pas une multinationale ça ? Et Eramet prend l'argent d'ici pour aller investir ailleurs en Afrique, dans les pays indonésiens, et puis en France, au Havre, et toutes ces choses-là. Et par contre, il va fermer des commandes des poux ici, en Belkaïden. Alors arrêtez. Voilà le travail des multinationales françaises, le travail des multinationales étrangères que nous avons pris pour être partenaire de notre partenaire, notamment le Céline. Ils ont fait quoi ? Eh bien, ils ont formé des ingénieurs, chose que la SLN n'a jamais fait. Il n'y a aucun ingénieur calédonien qui a été formé par la SLN ? Pas jamais. Jamais, jamais. Et par contre, allez voir. Dominique Catraoua vous dira des choses. Ah ben, il peut venir, Dominique Catraoua, c'est peut-être le seul, en tout cas, en plus les conditions, il y en a du Nord. Par contre, allez au Nord, allez à la KNS, et vous me regardez, en combien d'années, en quelques années, depuis qu'on est partenaire avec les Canadiens, combien de jeunes ingénieurs sont sortis ? Et l'État n'a rien fait pour les ingénieurs. Rien du tout, rien du tout avec la défiscalisation. On va faire la technique de marquer une petite pause, avant d'entamer la dernière partie de notre... On va faire la technique de marquer une petite pause. On va faire la technique de marquer une petite pause. Merci.